Nous allons capter pour les magiciens. Je ne parle pas des sorciers qui font la sorcellerie telle que nous connaissons dans la Roqya, mais les magiciens qui font des spectacles, qui font des tours, qui sont des fois dans le théâtre, qui sont dans les télévisions, etc. A vrai dire, ce sujet ne m'intéresse pas, mais ça fait pas mal de temps que les gens me demandent, que plusieurs personnes me demandent de capter, capter. Finalement, j'ai décidé de faire une vidéo dessus. Ça ne m'intéresse pas parce que ma conviction, c'est que tous ces magiciens, prestidigitateurs, tout ce que vous voulez, qu'on voit à la télé, qu'on voit dans les émissions, qui font des shows, des spectacles, c'est de l'agilité, c'est des tours, c'est des trucs. Ce n'est pas du satanisme, ce n'est pas des djinns, ce n'est pas des pactes avec le diable, ce n'est pas des choses surnaturelles. C'est ma conviction. Peut-être que je me trompe, mais c'est ma conviction et je vais vous donner des preuves, des arguments sur ce que je dis. J'ai relevé un certain nombre de noms, en fait, pas exactement comme ça. C'est la personne qui m'a envoyé pour demander, il m'a donné les noms et puis voilà, ils sont sur Internet. Alors franchement, entre parenthèses, je vous conseille de ne pas perdre vos temps à regarder ces choses-là. Bon, ça peut être une distraction sans plus. Alors, en fumant un peu, j'ai dû remonter un peu dans le temps. Et tout ça, c'est sur Internet, donc je n'ai pas plus de connaissances que tout le monde. Vous pouvez tous trouver ça. On va commencer par Robert Houdin. On va commencer par Robert Houdin. Nous avons sa photo devant nous. Tu as vu? Donc, je vous parle de Robert Houdin. Alors, Jean-Eugène Robert Houdin, il est né en 1805, il est mort en 1861. Vous comprendrez après pourquoi je vous ai parlé de lui. C'est le fondateur d'un théâtre et le théâtre, ça s'appelait le théâtre des soirées fantastiques. Il est surnommé le père de la magie moderne. Donc, tous les trucs modernes et tous les magiciens qu'on a aujourd'hui, découlent de son enseignement, de son enseignement. Il crée notamment des pendules mystérieuses. Ça veut dire que lui, à la base, il était horloger et il faisait des montres, il travaillait des montres. Et, vous voyez, il crée notamment des pendules mystérieuses dont le mécanisme est invisible. Et puis, c'est ça que les gens appellent la magie. Ils montrent comment ça marche, alors que c'est une technologie, c'est une technique. Il s'intéresse à tout ce qui touche aux sciences et dépose de nombreux brevets. Je ne vous ai pas cité, mais il a inventé de nombreuses choses. Il a de nombreux brevets. C'est un inventeur et c'est des trucs. Donc, voici le premier argument, la première preuve que je vous donne pour vous dire que tous ces magiciens, ils ont des trucs. Ils ont des trucs. Bon, ça, c'est le premier, qui est le fondateur de tous les autres, qui est le père et l'inspirateur de tous les autres. En pleine vogue du spiritisme, son élève, Georges Méliès, décide de combattre les charlatans. Alors, vous comprenez, il y avait une vague, une vogue de spiritisme. Les gens qui disent, qui parlent avec les esprits, qui communiquent avec les esprits, qui peut te dire ton passé, plein de choses. Pendant qu'il s'est passé cette vague de spiritisme, son élève, Georges Méliès, décide de combattre les charlatans, qui disent qu'ils parlent avec les esprits, en montant un numéro qui reproduit les expériences des pseudo-médiums. Et il démontre, il fait, voilà comment ils font, voilà comment ils parlent avec les esprits, voilà comment ils font, c'est que des trucages. Pour dire que les vrais magiciens, ils combattent pas les sorciers tels que nous les connaissons, mais ceux qui prétendent avoir des pouvoirs pour montrer que non, c'est que des trucs. Alors, ce Georges Méliès, c'est un réalisateur de films français et un illusionniste. Et ce qui s'est passé, ces magiciens qui sont apparus avec leurs techniques et qui faisaient des spectacles, ils ont influencé le cinéma. Et ça a commencé à entrer dans les cinémas, les effets spéciaux pour faire des trucs au-delà du réel. Bon, voici un autre argument encore. Ensuite, j'en arrive à David Blaine. David Blaine a été inspiré par Jean-Eugène Robert Oudin. Je me trompe. Jean-Eugène Robert Oudin a inspiré Harry Oudini. Justement, Harry Oudini s'est appelé Oudini parce que c'est pas son vénant, parce qu'il suit Oudin. Donc, il s'appelait Oudini, un peu comme en arabe. Donc, je vais parler d'Harry Oudini parce qu'après, on va arriver à David Blaine. Donc, Harry Oudini, le célèbre prestigie théâtre, né en 1874, mais en 1926. Comme son héros, le plus influent magicien du XXe siècle. Alors, celui-là, Harry Oudini. Attends, je vais montrer sa photo en même temps que nous progressons. Alors, où est-il? Voilà. Ça, c'est Harry Oudini. On a sa photo. Il est plein de chiens partout. Lui, c'était sa spécialité. On l'enchaîne, on l'enferme, on lui fait et puis il se sauve, il s'en sort. C'est sa spécialité. Donc, Harry Oudini, le célèbre prestigiateur. C'est le plus influent magicien du XXe siècle. Donc, il est de 1874. Il est mort en 1926. Voilà. Donc, il a ouvert la voie dans le XXe siècle à beaucoup d'autres magiciens qui l'ont suivi. Alors, par exemple, voici un truc qu'il a fait pour vous dire comment ça marche. Il a défié la police de Chicago de s'échapper de leurs cellules en 30 minutes. Il a défié la police. Mettez-moi dans n'importe quelle cellule que vous avez, je sors en 30 minutes. Et il s'est échappé en 3 minutes. Hein? Comment? N'est-ce pas? Vous pouvez dire avec les djinns. Mais non! Grâce à un passe-partout dissimulé dans son oesophage. Donc, il a avalé un passe-partout, mais il a coincé quelque part dans son oesophage et donc arrivé là-bas, il a recraché et il a ouvert la porte. C'est comme ça que ça marche. Il y a toujours des trucs. Au moment où on est le spiritisme, il cherche à démasquer les médiums en parcourant le pays et en exposant publiquement les trucs délusionnistes qu'ils utilisent. Voilà. Encore un magicien qui suit son maître. Donc, c'est lui qui a été le plus influent du XXIe siècle et il est l'admirateur de celui qui a été le fondateur de la magie moderne dans le XIXe siècle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il faisait le tour des États-Unis en démasquant ceux qui se prétendent être des médias et en exposant publiquement les trucs délusionnistes qu'ils utilisent. Ils disent non, eux ils font des trucs, voilà, c'est nos trucs à nous, c'est nos machins. Voilà. Alors, Conan Doyle se convaincu qu'Odini possédait lui-même des pouvoirs naturels. Alors, peut-être connaissez-vous Conan Doyle. En tout cas, c'est lui qui a écrit Charles Holmes. Et ça me fait sourire parce que Charles Holmes, c'était ma lecture préférée quand j'étais jeune. Mais Conan Doyle, il a beaucoup suivi Harry Houdini et Conan Doyle s'est convaincu qu'il a des pouvoirs sur nature. Il dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas des trucs, il doit avoir quelque chose avec lui. Vous voyez comme les gens sur internet qui m'écrivent et qui me disent non, ce n'est pas possible, le truc qu'il fait, il doit y avoir quelque chose avec lui. Voilà. Et Conan Doyle, il exprime ce point de vue dans son livre Les Frontières de l'Inconnu. Voilà, c'est lui. Donc, ça c'est Harry Houdini. Maintenant, on arrive à David Blaine. Alors, on commence par la photo avant que j'oublie. David Blaine, mondialement connu pour ses nombreuses performances à grands spectacles dans le domaine de l'endurance. De véritables exploits mettant au jeu son intégrité physique et sa vie. Il détient dans ce domaine plusieurs records mondiaux et figure au livre Guinness des records. Ça, c'est David Blaine. Et lui, c'est le grand, il est un grand admirateur et suiveur de Harry Houdini. David Blaine, il a fait, je pense, 17 minutes en tenant sa respiration sous l'eau. Et puis, plein d'autres trucs. Il est resté 36 heures sur une poutre de 50 mètres ou combien, une poutre qui fait 50 centimètres de large. Il est resté debout pendant 36 heures. Et une fois, il est resté dans un bloc de glace pendant une soixantaine d'heures. Un bloc de glace à l'intérieur. Bon, c'est de l'endurance physique. C'est de l'endurance physique, David Blaine. Ok. On continue maintenant. Chris Angel. Je pense que celui-là est le plus connu. En tout cas, son nom me dit quelque chose. Alors que tous les autres, c'était la première fois que vous l'entendez parler. Voici Chris Angel. Alors, Chris Angel. Christopher Nicolas Sarantakos est un magicien illusionniste américain. Il est également maître de yoga, cascadeur, danseur, acteur et musicien. Vous voyez, ce n'est pas du tout le même profil que les sorciers qui font des sacrifices et des trucs. Il fait du yoga. Il est cascadeur, danseur, acteur, musicien. Chris Angel s'est créé une apparence et une esthétique influencées par le courant gothique et métal. Ok, gothique, c'est satanique. Bon, d'accord. Mais quand je dis que ce qu'ils font là comme magie, ce n'est pas des trucs de djinn, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sataniques. Ils peuvent être sataniques. Ils peuvent aussi faire de la sorcellerie pour réussir comme n'importe qui. Même quelqu'un qui vend des chaussures ou du pain, il peut faire des gris gris pour que ça marche bien. Ça n'empêche pas. Mais moi, ce que je dis que les tours qu'ils font, ce n'est pas des tours de djinn. C'est du savoir-faire. Alors, il a sa propre collection de vêtements en vente sur son site personnel ou encore dans sa boutique de l'hôtel d'Uxor à Las Vegas. Les fans de Chris Angel sont appelés les loyales. Vous voyez, il a créé tout un mouvement. Il s'est entouré d'autres magiciens tels que Banachek, Johnny Thompson de Las Vegas ou Luke Germain et plus récemment Jay Sankey du Canada. Et son auditoire est principalement composé de complices. Vous voyez? Donc, chaque fois qu'il fait les shows, les gens qui sont là, la majorité, ils sont avec lui. Ils sont préparés pour suivre le truc et ne pas dire le truc parce qu'il y a des trucs qu'on voit mais qu'on ne voit pas dans la caméra. Chris Angel est notamment connu pour ses lévitations, donc montées en l'air et sa façon spectaculaire de scier les femmes en deux. Chris Angel dit, écoutez Chris Angel, personne à ce que je sache n'est capable de faire quoi que ce soit de surnaturel, psychique ou de parler aux morts. Voilà ce que lui il dit. Il dit que le surnaturel ça n'existe pas. C'est que des trucs. C'est ce que lui-même dit. Et c'est ce que j'ai dit que je ferai pendant Phénoménon. C'est une émission. Si quelqu'un arrive en déclant à avoir des capacités psychiques surnaturelles, je vais le démasquer en direct à la télévision. Lui-même il défie tous ceux qui disent qu'ils peuvent faire quelque chose de surnaturel, que lui c'est un expert de la magie et tout ça, qui va dire c'est quoi leur truc qu'ils sont en train de faire. Donc, je vous ai dit depuis le début, moi, c'est ma conviction. Tous ces magiciens, c'est des trucages. C'est du savoir-faire. C'est un art. Mais ce n'est pas de la science-là telle que nous connaissons. Nous avons fait une vidéo où les gens marchent dans le feu. Et les djinns disent que oui, c'est eux qui rentrent dans les gens parce qu'ils vendent leur âme au diable et à ce moment-là ils marchent dans le feu. Ça, vraiment, c'est des djinns. Et ça, vraiment, c'est du satanisme. Mais ça, c'est des trucs. Comme il a avalé une clé, il sort la clé et puis il fait avec. L'autre, c'est une endurance physique. En même temps, c'est des cascadeurs. En même temps, ils font du yoga. Ensuite, on a Luc Germay, illusioniste, mind reader. Il lit les pensées. C'est un mentaliste, magicien, écrivain, acteur, psychologiste, illusioniste, hypnotiseur. Il a servi de consultant pour la série télévisée Le Mentaliste. Tout le monde connaît? Ah ben, attendez, si vous n'avez pas vu ça à la télé, je vous tire mon chapeau. Bon. Sinon, ceux qui ont vu connaissent la série Le Mentaliste. Donc, ce gars est vraiment un illusioniste. Il lit dans le mental et tout et tout. Et il a servi de consultant pour la série télé. Pour leur expliquer, pour leur donner des trucs et des trucs pour faire la série. Vous voyez, une preuve de plus que ce n'est pas une affaire de djinn. Parce que quand vous voyez le film, la série Le Mentaliste, ce n'est pas une affaire de djinn. Tout est logique. De A à Z, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une question de logique et de déduction. Et de manipulation. Mais on manipule les gens qui sont faibles. Bien. Ensuite, on a Steven Frein, alias Dynamo en Angleterre. Et puis, c'est tout sans plus. Ah, je ne t'ai pas montré les photos. C'est ça, je suis parti. Alors, nous étions arrivés à Criss Angel. David Blaine. Ça, c'est David Blaine. Et ça, c'est Darren Victor Brown. Et ça, c'est Kamal le magicien. Et ça, c'est Stephen Frein. Voilà. C'est bon. Alors, où est-ce que j'étais? Stephen Frein, alias Dynamo en Angleterre. Un maigrabin qui s'appelle Kamal le magicien. Il est notamment connu pour sa chronique dans le grand journal sur Cana Plus, à travers laquelle il réalise des tours de magie autour d'invités prestigieux tels que Jennifer Lopez, Jackie Chan, Sharon Stone, Meryl Streep, Dustin Hoffman, Daniel Radcliffe, Bradley Cooper, Alicia Keys, Kelly Minogue, Hugh Jackman ou encore Katy Perry. Et enfin, on a Darren Brown en Angleterre. Donc, nous allons capter pour tout cela et vous allez voir et montrer ce qu'il y a derrière. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. D'accord, ces gens-là n'ont pas vendu leur âme au diable, ils ne travaillaient pas avec les djinns. Il n'y a rien du tout. Il n'y en a même pas qui vendent des sorceries pour que ça marche leur truc. On n'a pas vu. Bon, s'il n'y a pas de djinns kofars, on va voir s'il y a des djinns musulmans qui peuvent nous dire quelque chose sur ces gens-là. Sous-titrage ST' 501 Non? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tous ces magiciens-là? Vous savez d'où nous parlons? D'accord, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de capter, voir s'ils utilisent le diable, les djinns pour voler en mer, pour couper les femmes en deux, pour faire plein de trucs. Donc il n'y a rien de tout ça. C'est juste des techniques que les humains font. Et toi, tu as un lien avec ces magiciens-là? D'accord. Toi, tu fais quoi dans la vie? Ah! Tu fais la da'wah? Ah! MashaAllah! C'est intéressant! Et tu fais la da'wah à qui? Ah! Tu fais la da'wah aux djinns pour se convertir? MashaAllah! Juste avec la parole ou autre chose? Ou avec le jihab, la guerre? Avec tout ce qu'Allah t'a permis de faire? D'accord! Actuellement, tu fais les da'wah à quel djinns? Les djinns qui travaillent pour les sorciers? MashaAllah! MashaAllah! Tu fais da'wah aux djinns qui travaillent pour les sorciers. Et tous ces gens-là que j'ai nommés, donc ils ne font pas partie des sorciers, il n'y a pas de djinns avec eux, tu n'as pas besoin de leur faire da'wah. N'est-ce pas? Il y en a qui utilisent les djinns pour réussir. Il y en a qui utilisent les djinns pour réussir, comme n'importe qui qui fait n'importe quel travail, ils utilisent des sorcelleries pour réussir. C'est ça. Bien, d'accord! Alors, comme tu es là, on ne va pas te faire revenir pour rien. Est-ce qu'il y a beaucoup de djinns à qui tu as fait la da'wah et qu'ils n'ont pas voulu se convertir? Voilà! On va les appeler, inshallah! On va te donner un petit coup de main dans ta da'wah. Bonsoir! 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 Si je crois réussir. Si je crois réussir. Pour ne rien te cacher, je crois réussir. Alors, est-ce que vous pouvez dire, est-ce que vous savez qui est votre créateur? On dit que c'est Allah. Vous n'êtes pas sûr, hein? Non. Est-ce que vous pouvez répéter, mon créateur, nous voulons savoir qui tu es. Celui qui nous a créés dans ce monde, qui a tout créé, nous voulons savoir c'est qui. Il y a notre créateur, montre-nous qui tu es. Il y a un piège derrière tout ça. Non, il n'y a pas de piège, c'est la vérité. Les humains, la vérité, ce n'est pas la vérité. Effectivement, les humains n'ont pas un bon ménage avec la vérité, tu as tout à fait raison. Mais c'est toi-même qui va chercher toi-même la vérité. Allez, tu dis mon créateur, montre-moi qui tu es. Donc c'est qui? C'est Allah. Et maintenant, tu dis Allah, montre-moi la vérité et le succès. Réponse? C'est l'islam. On y va. Vous avez du sang? Oui. Jésus. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti! 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 C'est parti!